Bonjour, Israël Dupuis pour un tuto sur la sélection des cheveux, cette fois-ci avec une technique un peu plus complexe. Donc j'ai fait le même tuto avec le même sujet, avec une technique un peu plus simple, qui est celle du Color Range, et d'améliorer le masque. Mais je considère que la technique que je vais montrer est quand même assez appropriée pour plusieurs autres types de sélections qui parfois seraient plus complexes et pour lesquelles aucune autre méthode paramétrée ne fonctionnerait. Donc c'est la technique des sélections avec les couches. Donc comment est-ce que ça fonctionne ? Dans chaque document Photoshop, on a des couches primaires. Donc ces couches primaires figurent les couleurs primaires qui composent l'image. Donc par exemple la couche de rouge, vert et bleu dans le cas d'un document RVB. Bon, donc ça c'est déjà le départ. Et il faut différencier les couches des calques. Donc les calques, c'est là où je travaille mon image. Ok, parfait. Bon, donc dès que je fais une sélection, par exemple dans mon calque ici, je vais le débarrer. Je vais opérer une sélection rapide du corps avec n'importe quel outil de sélection. Donc là j'y vais très rapidement pour les besoins de la cause. Voici, voilà. Donc j'opère une sélection. Ok, et cette sélection-là, lorsque je fais sélection, mémoriser la sélection. Ok, on me dit, fais une nouvelle couche. Voilà. Donc cette nouvelle sélection, ça va créer une nouvelle couche dans ma palette des couches. Donc si je désélectionne, même si je désélectionne, je vois que dans mes couches, il y a une nouvelle couche qui est additionnée. Ok, cette couche, c'est un alpha channel. Donc c'est une sélection stockée sur un des channels. Ok, donc sur un des couches. Bon, elle s'enregistre avec le document. Et si je reviens dans mon document, elle va être encore là. Ok, bon, je vais laisser mon panneau de couches pour le moment. Maintenant, deuxième technique. J'ai sélectionné le corps. Maintenant, j'aimerais isoler les petits cheveux. Alors, ce que je vais faire pour ça, c'est que, comme je vous ai dit, les couches enregistrent toutes les couleurs du document. Donc c'est un petit peu comme des films à l'intérieur duquel la lumière passe. Donc, par opposition à ça, par exemple, si les cheveux sont rouges, bien, dans mon calque vert, il n'y aura pas d'information vert qui va filtrer. Donc, mes cheveux vont être très noirs. Ok, dans une alpha channel, le noir et le blanc sont divisés et le noir est donc ce qui va être supprimé, puis le blanc est ce qui va rester. Alors, ça serait très facile, par exemple, de partir du vert et mes cheveux vont déjà être noirs. D'accord, donc je vais déjà avoir une bonne base pour mes cheveux. Alors, allons-y, allons-y. Je prends ma couche de vert, je la duplique et je l'appelle cheveux. Ok, bon. Donc, maintenant, ce n'est plus une couche de vert, c'est un alpha channel puisque j'ai dupliqué cette couche. Ok, je vais commencer à travailler sur cette couche. Alors, pour travailler sur cette couche, je peux travailler avec mes différentes brosses. Je pèse sur D pour avoir mon blanc et mon noir par défaut. Ok. Et lorsque je mets du pinceau noir, par exemple, sur ma brosse, par exemple, à l'intérieur de ma sélection, donc cela ne me scie peu ce qui est à l'intérieur de l'objet parce que ça va être supprimé ou gardé. Ce qui est important, c'est les contours. C'est les contours qui sont durs à sélectionner. Donc, avec un pinceau avec du noir vraiment pur de Photoshop, le noir par défaut, je m'en viens faire ce qui est facile. Et au contraire, avec un gros pinceau blanc, je m'en viens prendre ce qui est facilement isolable en tant que couleur blanche. Ok. Il en reste. Alors, pour ce qu'il en reste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un travail de haut contraste sur la couche. C'est-à-dire que dans ma couche, je vais utiliser les outils de réglage de Photoshop pour isoler la partie noire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans les outils de réglage. Donc, images, réglage et je vais prendre mes niveaux. Donc, mes niveaux me donnent l'histogramme de mon document. Et ce qui... Non, vous voyez, il y a des gros pics de noir et des gros pics de blanc. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de noir et beaucoup de blanc. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma pipette blanche et je vais faire ce qu'on appelle un point blanc. Donc, en cliquant sur ce gris-là, Photoshop comprend que ce que je veux, c'est que tout ce qui est gris comme ça et moins gris comme ça devient blanc. Et je peux faire la même chose sur mon noir. Donc, Photoshop comprend que tout ce qui est de ce noir-là et moins noir vont devenir le noir par défaut. Donc, on voit ce que ça fait sur mon histogramme. Ça l'a isolé mes niveaux un peu. Donc, en revanche, si je vais regarder... En revanche, c'est ça. Donc, mon image, je vois que les petits cheveux sont très nettement définis dans l'arrière-plan et mon corps est très nettement défini. OK? Donc, j'ai vraiment un travail de haut contraste. Donc, je me retrouve à avoir un alpha channel dans les mains. Il serait possible d'éliminer aussi certaines autres zones et de travailler de peau finie. Donc, dans mon cas précis, c'est pas le cas. Ça s'est bien passé, mais des fois, c'est plus compliqué que ça. Alors, avec l'outil densité plus, par exemple, burn en anglais, on peut prendre les tons moyens, ici, et aller rendre les tons moyens plus foncés. Donc, des fois, ça va aller accentuer les contrastes, puis ça va ramener des zones, particulièrement dans ces zones-ci, par exemple, là, où est-ce qu'on aurait une grosse différence, là. Pouf! Un petit passage, puis mes cheveux qui étaient pas sûrs, là, d'être dans les noirs, deviennent dans les noirs parce qu'ils sont brûlés. Et la même chose avec les blancs, c'est-à-dire qu'on peut prendre l'outil densité moins, OK? Et là, je vais aller cibler mes tons clairs, puis je vais rendre mes tons clairs vraiment clairs en passant, comme ça. Alors, si je fais ça ici, ce que ça va faire, c'est que le blanc qui était entre mes cheveux, qui était pas certain d'être un ou l'autre, va devenir vraiment blanc, OK? En passant avec l'outil densité plus et densité moins. Donc, c'est ça le travail de haut contraste sur les couches. Bon. Alors, OK, très bonne chose. J'ai isolé mes cheveux. Je remarque que mon channel est à l'opposé, donc il devrait être blanc sur noir. Donc, là, ce que je veux garder devrait être blanc. C'est très simple. Je vais aller dans Images, Réglages, je vais faire un négatif, ou commande I. Ce que ça fait, c'est que ça inverse les valeurs, OK? Déjà, je peux voir peut-être certaines choses à l'intérieur de ma sélection, là, puis je peux repasser avec ma brosse blanche. Tu vois, comme là, ici, là, Oups, X pour passer de noir à blanc, n'est-ce pas? Donc, par exemple, ici, là, tu vois, il y a des zones qui vont me nuire un peu tantôt. Donc, je peux venir corriger un petit peu ces zones-là avec une grosse brosse blanche, parce que peut-être que je ne les veux pas, parce que ça va venir créer à l'intérieur, comme un... ça va garder lorsque je vais supprimer des zones à l'intérieur. Oups, c'est peut-être ça que je vous le veux, par exemple. Même chose à l'intérieur du côte, ici. Voilà. OK. Donc, on profite de notre sélection, on travaille tout ça. Lorsqu'on a fini de travailler les cheveux, on revient sur notre calque. Alors là, pour revenir sur notre calque, il faut cliquer sur le calque composite RVB, ou tasser nos couches, puis cliquer sur notre calque. Il faut bien faire attention, il faut qu'ici, ça soit écrit RVB. Ça veut dire que je suis en train de travailler sur mon calque RVB. Alors, juste pour faire une illustration de ça, là, des fois, ce qui arrive, là, c'est qu'on revient, on pense qu'on est sur les calques, mais dans le fond, on a ça de sélectionné. Et voyez-vous, ce qui va être sélectionné, ça va être corps, et dans mon onglet, c'est écrit que je suis dans mon calque 0 sur le corps, ou les cheveux. Des fois, c'est encore plus confondant, parce que je pourrais avoir le calque RVB d'allumé, mais ma sélection est sur les cheveux. Vois-tu? Donc, dans le fond, là, je ne peux même pas travailler sur mes calques. Photoshop me dit, tu ne peux pas travailler parce que tu es sur ton Alpha Channel cheveux. Alors, je m'en vais dans mes couches, et je clique vraiment sur RVB, puis je m'assure que corps et cheveux sont désélectionnés. Bon, voilà. OK. Je reviens sur mes cheveux ici. Bon, sur mes layers, dis-je. Et là, j'ai stocké deux sélections dans mes couches. Je m'en vais dans Sélection, Récupérer la sélection. Et qu'est-ce que je vais aller choisir? Je vais aller choisir le corps en premier, comme une nouvelle sélection. Alors ça, je l'avais fait au début. Et après ça, je vais aller ajouter à cette sélection-là. Donc, Sélection, Récupérer la sélection. Et je vais ajouter à cette sélection l'autre sélection. OK. Dans le cas présent, c'était simple, mais quelquefois, on peut utiliser un nombre assez grand de ces sélections-là pour isoler une partie de l'image ou une autre en utilisant plusieurs sélections enregistrées. Alors, une fois que ma sélection est chargée, eh bien, j'applique un masque. Et voilà, ma sélection est loadée et mon image est isolée. Alors, je vais faire un nouveau calque en arrière de ça, juste pour voir que c'est bien. Alors, sur noir, il y a des petites zones, peut-être au niveau du côte. Rien de grave. Et sur blanc, ça va. Donc, après ça, ce que je vais faire, c'est qu'évidemment, je vais revenir sur mon masque. Je vais prendre une brosse, ici. Voilà, une petite brosse. Puis, je vais venir travailler en rajoutant du noir pour isoler les zones que j'ai peut-être pas bien prises à l'intérieur de ma autre technique de sélection. Donc, vous faites ça comme il faut. Voilà. OK. Vous repassez avec votre brosse un petit peu partout pour les zones que vous avez peut-être ratées. Alors, voilà. Je devrais peut-être utiliser une brosse un petit peu plus floue pour faire ça. pour que ça s'intègre bien à l'arrière-plan. Bon. OK. J'y vais rapidement pour les besoins de la cause. La cause, la cause. Toujours la cause. OK. Excellent. Bon. Voilà. OK. Donc, une fois que tout cela est fait, eh bien, je peux quand même utiliser... Bon, là, ça a l'air assez bien, mais comme je le dis, c'est pas toujours aussi facile. Donc, je vais prendre mon masque, dis-je, et je vais aller dans Sélection, Améliorer le masque. Et là, bien, je peux faire tout ce que j'avais fait. Dans un autre tuto, j'en parle un peu de cette case-là, Améliorer le masque. Donc, on peut augmenter, cocher Rayon dynamique, etc. Donc, aller améliorer encore plus cette sélection-là en travaillant sur les différents paramètres. OK. Une fois que tout cela est fait, n'est-ce pas, eh bien, il pourrait y avoir une autre petite étape. Il pourrait y avoir une autre petite étape. Donc, je vais faire un duplicata de ce calque-ci. Donc, c'est l'étape du mating. Donc, l'étape de la suppression du cache noir ou du cache blanc. Donc, quelquefois, le modèle se retrouve quand même à avoir une petite frange noire ou une petite frange blanche tout autour de lui. Alors, pour ce faire, ce que je dois faire, c'est que je dois, pour éliminer ce cache noir ou ce cache noir blanc, je dois venir supprimer cette vignette et choisir Appliquer. Alors, ça, ce que ça veut dire, c'est que ça va fondre sur le modèle. Ça va venir fondre le masque. Donc, mon masque va être appliqué. Dans mon panneau historique, à partir du moment où je fais ça, où je fais des choses comme ça, dans mon panneau historique, je vais faire un snapshot. OK. Ça, ça va me permettre à tout moment de revenir à cette étape cruciale. Donc, voici. OK. J'ai fait mon snapshot. OK. Et alors là, ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais aller dans... Alors, on va, je vais aller dans Calque, Cache, supprimer le cache noir ou le cache blanc. Alors ça, c'est vraiment une question d'essayer. Calque, cache, retirer le cache noir, retirer le cache blanc. Donc, des fois, c'est un cache blanc, des fois, c'est un cache noir. Et quelquefois, ça fait vraiment revenir l'image. Et pourquoi je vous ai fait faire un snapshot? C'est parce que, quelquefois, cette étape-là, ça vient manger un peu l'image. Donc, dans l'étape d'historique, je vais mettre mon pinceau d'historique ici. N'est-ce pas? Et je vais aller choisir ma forme d'historique. Puis, je vais ramener les zones où peut-être, là, il y a eu trop de changements. Puis, où c'est devenu peut-être crinlé. N'est-ce pas? Alors, avec mon pinceau d'historique, je peux venir ramener certaines de ces zones-là. Alors, ben, voilà, c'était tout pour ce tuto-là sur la sélection avec la technique des couches. Pratiquez-la, comme je vous dis, elle peut s'avérer utile dans certaines circonstances un peu plus difficiles. C'est tout pour ça.